Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire sur l'IA génératif et ses implications pour le Digital Asset Management. Je me présente, je suis Lynn, je travaille dans l'équipe marketing de VDA et avant que je laisse la parole à Olivier, je vais vous donner de petites informations. D'abord, ce webinaire sera enregistré et si jamais vous avez des questions, on vous invite à télépoiser par chat en bas de la page et Olivier va revenir vers vous à la fin de sa présentation. On aura quelques minutes pour parler de ça. Et du coup, maintenant c'est parti, on va laisser la parole à Olivier. Et donc, merci à tous et à toutes d'être là pour ce webinaire. Donc, en effet, je vais parler d'IA générative et je vais commencer en effet par une petite présentation. d'un peu de quoi on parle, savoir quel est un peu notre sujet de l'aujourd'hui. Lynn, est-ce qu'on voit bien mon écran ? C'est parfait, merci. L'IA générative, alors déjà pour me présenter, pourquoi est-ce que je vais vous en parler ? Moi, je suis Olivier Grenet, je suis le CTO de VDA, donc je dirige l'équipe qui crée la solution et qui crée des nouvelles versions toutes les sept semaines. Et donc, forcément, on a à cœur de s'attacher à tout ce qui est ultra technologique et qui peut bénéficier aux dames. Et en particulier, on a vu très rapidement que l'intelligence artificielle allait largement pouvoir s'appliquer au Digital Asset Management. Et donc, on est déjà finalement dans une assez longue histoire entre l'intelligence artificielle et la médiathèque. Début, quand on a vu arriver l'intelligence artificielle, on s'est dit, mais ça va être génial, ça va résoudre tous nos problèmes. On n'aura plus besoin d'indexation. Donc, automatiquement, les images qui vont rentrer dans les médiathèques seront automatiquement taguées avec tous les mots-clés qu'on peut y associer. On les retrouvera et finalement, ça y est, on a trouvé une sorte de graal. Et il a fallu petit à petit se remarquer qu'autant ça fonctionnait bien. Donc, par exemple, on voit dans la médiathèque VDA avec la détection des visages. Est-ce qu'il y a des gens ou l'âge des personnes ou voire même les personnes elles-mêmes ou les lieux sur lesquels l'image a été prise. C'est des lieux remarquables. Dès lors qu'on s'attachait à travailler avec des vocabulaires, on rencontrait des difficultés, en particulier des difficultés qui étaient liées à l'apprentissage des métadonnées métiers, comme par exemple ici pour Michelin, savoir ce que c'est qu'un... Du coup, c'est vrai qu'on a une longue histoire, on a beaucoup travaillé et on a une approche, à mon avis, qui n'est pas du tout naïve finalement sur ces innovations. On sait que pour avoir justement quelque chose qui fonctionne avec un client, comme par exemple ici la reconnaissance des pneus de Michelin, il faut travailler et donc regarder la technologie, mais essayer de vraiment l'impacter dans nos médiathèques avec du travail supplémentaire pour l'adapter à nos besoins. Alors, si on en vient vraiment au cœur du sujet, l'IA générative et pourquoi est-ce qu'on a un webinar aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'on a atteint un point d'inflexion, on est sorti de la démonstration technologique pour arriver à quelque chose d'utilisable. Si vous suivez un petit peu cette actualité, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs générations d'IA génératives. La première s'appelait Crayon, il faut y aller d'autres avant, mais on va dire la première qui a commencé à fonctionner s'appelait Crayon. Et puis, on est passé à des technologies qui s'appellent DAL-E, Mid-Journée, Stable Diffusion, DAL-I encore. Et on voit là, en bas, des exemples de ce que génère l'IA de cette génération avec quelque chose qui est très important et avec lequel on va beaucoup jouer. Crayon, c'est ce qu'on appelle le prompt ou la question en bon français, c'est la question qu'on va poser à l'IA pour générer quelque chose qui n'existe pas. Ici, on demande un chat noir dans une ville qui est faite de pelotes de laine et on voit petit à petit que l'intelligence artificielle s'améliore et on commence à avoir des résultats assez convaincants sur la dernière génération et il y a eu en effet un point d'inflexion. Alors, si on revient un petit peu dans l'historique, ah oui, en fait, le point d'inflexion, moi, je le date du moment où dans le Colorado, lorsqu'il y a un concours d'artistes, la première place revient à un artiste qui a utilisé l'intelligence artificielle et qui a gagné le concours qui était sur le thème du Space Opéra, de l'Opéra Spatial. Et sans le dire, et donc l'intelligence artificielle et son travail, tout a été retravaillé légèrement, a généré cette image complètement neuve et donc qui a eu la faveur des juges. Et là, c'est le moment où quelqu'un, finalement, s'est laissé duper. Des juges de concours graphiques se sont laissés duper par quelque chose qui était produit par l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est le vrai point d'inflexion. Si on regarde un petit peu d'où on vient et quel est le chemin qu'on a parcouru, j'ai ressorti des excès qu'on avait fait en 2019 avec les prémices de l'intelligence artificielle de génération. Donc là, on essaie de générer une plage. On voit sur la troisième image en particulier qu'on commence à avoir un palmier et de l'eau. C'est très basse résolution et ce n'est pas du tout convaincant. Alors, comment fonctionnait à l'époque cette technologie ? Le principe était assez simple. Il y a d'un côté un réseau qui générait plein d'images complètement aléatoires et d'autre côté un réseau adversaire qui, lui, luttait contre les images qui n'étaient pas dans exactement ce que lui avait appris comme étant une plage. Donc, on avait à la fois quelque chose d'antagoniste avec quelque chose qui était généré, quelque chose qui n'était, qui était, et toutes les images qui ne ressemblaient pas à une plage étaient, entre guillemets, supprimées par une seconde IA qui fitrait. On voit que ce n'est pas très satisfaisant. En tout cas, il n'y a rien d'utilisable là-dedans. Trois ans après, voilà ce que j'ai généré hier avec une technologie qui s'appelle OpenAI parce qu'on a complètement changé de dimension et on a complètement changé de technologie. Donc, cette fois-ci, on est sur des technologies où on a appris à des millions, voire même des centaines de millions d'images avec des légendes, comment est une structure à l'image et on apprend à des réseaux de partir d'une sorte de nuage de points complètement hasardeux. Et l'intelligence artificielle, c'est remettre ces points dans le bon ordre pour générer des palmiers, des plages et des ciels bleus dans mon cas. Je vais vous donner un petit exemple et on va retravailler là-dessus. Donc, il y a une technologie qui s'appelle Stable Diffusion, qui est une des trois technologies qui fonctionnent bien. Et le principe, c'est qu'on parle justement de la phrase de questionnement qu'on appelle le prompt. Et lorsque j'appuie sur ce bouton, on envoie à l'IA le prompt. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'une image ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un texte et qu'on revient sur des images ? C'est que finalement, on n'a rien trouvé de mieux que le langage humain pour exprimer ce qu'on souhaitait dessiner. C'est vraiment hyper puissant. Le langage humain est capable de beaucoup de nuances. Il a beaucoup de vocabulaire. Et donc, on s'aperçoit que c'est vraiment la base de notre travail. Ça va être ce qu'on appelle le prompt. Il y a même une science, une technologie de poser les bonnes questions à l'IA qui est en train de se développer. On voit d'ailleurs que je n'ai pas juste demandé à un chat avec beaucoup de foureurs, mais j'ai rajouté que je voulais qu'il ressemble à un rendu Pixar. On a vu que j'ai oublié qu'il soit cinématique avec beaucoup de détails. Je l'ai posé en anglais parce que la plupart des apprentissages ont lieu en anglais. Je peux régénérer d'autres images. Il y a à la fois des images qui sont très convaincantes, vous allez voir aussi, mais il y a aussi beaucoup de déchets à des images qui fonctionnent par la quatrième image, par exemple. Je trouve qu'elle est assez convaincante. La première, à l'inverse, les yeux sont assez peu réussis. On voit que si la technologie peut bien fonctionner, en revanche, elle est encore à l'état de mise au point. Et on ne peut pas se servir de toutes les images qu'on génère comme ça sans les passer au crible d'un regard de l'autre. Alors, si on regarde un petit peu quels sont les différents types d'IA génératives, la première, c'est qu'on remixe finalement des choses pour créer. Parce que la création, justement, ce n'est pas la capacité d'aller chercher des choses qui ont a priori peu de choses à voir ensemble et de les remettre toutes ensemble pour créer quelque chose de nouveau. On peut se dire que oui. Et donc, par exemple, ici, dans l'architecture, dans le monde de l'architecture, on s'est aperçu qu'en mixant une IA qui avait appris ce que c'était qu'un bâtiment avec une IA qui s'inspirait des formes de la nature, on peut lui faire générer des bâtiments d'un style nouveau qui était beaucoup plus végétaux. En tout cas, quelque chose que n'aurait peut-être pas dessiné un architecte naturellement, parce qu'elle va chercher des motifs pour voir dans des champignons et des contraintes comme il faut des ouvertures avec des fenêtres pour laisser la lumière passer, pour créer des nouveaux styles de façade. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on a justement sur cette IA à qui on a appris l'architecture, des formes très organiques, qui se rapprochent de la sculpture et qui sont une source d'inspiration pour les architectes. Donc, c'est déjà un milieu qu'ils utilisent beaucoup pour sortir finalement de leur sentier battu et aller se générer des idées. Donc, le premier sujet de l'IA générative, c'est de mélanger des concepts et de sortir quelque chose de nouveau. Deuxième sujet sur lequel, ici, j'ai une petite démonstration par une chercheuse de Stanford, c'est de là encore faire du mix, mais on voit avec beaucoup plus de contraintes, puisque là, il faut que la forme générée, qui sont des vêtements, s'adapte non seulement à la forme de son corps, mais également à la position qu'elle a à ce moment-là. Donc, non seulement on est sur la génération complètement nouvelle, mais également sur de la génération ultra contrainte. Il faut, on est plutôt sur des couleurs claires, donc elle a programmé son réseau. La chercheuse qui est filmée, c'est vraiment celle qui a programmé ce réseau, qui est assez bluffant, qui va d'abord chercher sa position et après qui plaque des visuels complètement générés, mais sous contrainte. Donc voilà, ça, c'est vraiment le premier sujet de l'intelligence artificielle générative, c'est de créer quelque chose de nouveau en mixant finalement les apprentissages qu'elle a eus lorsqu'on a créé ce réseau primaire. La deuxième possibilité, c'est de partir de quelque chose d'existant et de rajouter de la matière. Alors, pour l'illustrer, je vais prendre cet exemple qui, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. En tout cas, dans le rectangle blanc, on a la jeune fille à la perle de Vermeer, tableau très connu avec finalement peu d'indications sur ce qui se passait autour de la pose de la jeune fille. On voit un petit cadre ici blanc avec un petit motif. Mais sinon, on est sur quelque chose d'assez sobre en termes de fond. Et là, on a fait ce qu'on appelle de l'outpainting. Donc, on a demandé à l'intelligence artificielle d'extrapoler à partir de tout ce qu'elle connaît finalement de ce que c'est qu'un fond. Elle a regardé également le motif, le style de Vermeer et elle a continué à repeindre le reste du tableau. Et c'est assez intéressant puisqu'on voit les coloris sont plutôt bien choisis, que l'éclairage est assez correct. Et donc, on a créé une version étendue de ce tableau. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'outpainting. Je parle d'une matière et je l'étends un peu plus loin. Là, c'est vraiment la scène à nouveau générée avec beaucoup plus de détails. Bien entendu, elle ne sort pas comme ça. C'est beaucoup de travail des chercheurs pour prendre certains morceaux, les rejeter, accepter d'autres. Ça ne marche pas comme ça d'un seul tenant. Mais en tout cas, on voit que les résultats auraient pu être faits par un illustrateur avec, si vous regardez bien, il y a quelques petits points de perspective qui ne sont pas tout à fait corrects, mais le résultat est assez convaincant. Donc, ça, c'est la deuxième capacité de l'intelligence artificielle. C'est de créer de la matière sur de l'existant. Une autre capacité qui est hyper intéressante, c'est la copie des styles. Je vais reprendre ma jeune fille à la perle. Et là, on lui a demandé de dessiner une loutre dans ce même style. On voit qu'elle a repris les codes de la peinture de l'époque de Vermeer et qu'elle a transposé les coloris. Le foulard bleu qui est assez emblématique de la version précédente, la vraie version de Vermeer. Donc là, on est dans le transfert de style. En revanche, si ça sert à peindre les loutres dans le style de Vermeer, c'est assez peu d'application pour nos métiers. Mais là, j'ai fait un exemple. J'ai appris à Unia de faire des shootings photos dans le style assez emblématique de Louis Vuitton. J'ai appris à Unia à faire ces shootings et j'ai généré des images. On voit avec ce style un petit peu sobre et assez rigoureux en termes de géométrie qui caractérise Louis Vuitton avec ces teintes très neutres et ces visages peu expressifs qui sont assez caractéristiques du style. Ça, c'est ce qu'on appelle une transfert de style. On le verra tout à l'heure. On peut l'adapter un peu plus loin. Une fois qu'on l'a vu, ça, c'est de la théorie. Jusque-là, je vous ai montré des travaux de recherche. Vous pouvez jouer avec sur Internet. Il y a plein d'applications qui sont en train d'arriver. On peut se dessiner soi-même dans le style de Picasso. On peut apprendre à se faire remplacer sa photo de profil LinkedIn avec des styles graphiques qui vont de Marvel jusqu'à des choses beaucoup plus sérieuses. Maintenant, parlons-nous, parlons du dame et quels sont les impacts qu'on a pour le dame. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns sur lesquels on travaille. Le premier, c'est de se dire que comme finalement les mots-clés qu'on avait tout au début, nous, on hérite en tant que technicien d'une IA générative qui est très générique. Pour faire le parallèle avec les mots-clés que je vous montrais tout au début, lorsqu'on apprend à un réseau à taguer les images, il ne connaît pas les pneus Michelin, il ne connaît pas les modèles de pneus, mais par contre, il sait très bien ce que c'est qu'un pneu. Par contre, taguer pneu sur la médiathèque Michelin, c'est bon, vous avez gagné. 99% de la médiathèque qui comporte des pneus, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, on a fait un surapprentissage pour arriver à créer de la reconnaissance du modèle exact de pneu Michelin. Donc, ça, c'est exactement la situation dans laquelle on est avec l'intelligence artificielle générative. On sait générer des choses qui appartiennent au domaine public, on va dire, là où a appris l'intelligence artificielle, mais ce qui devient intéressant, c'est de faire ce genre d'exercice. Je suis un constructeur automobile et moi, je connais mon modèle et je voudrais le représenter dans un canyon, dans un paysage féérique, dans une forêt ou dans un environnement urbain. ça a vraiment de la valeur pour moi en tant que marque parce que l'intelligence artificielle a généré mon produit et vraiment mes produits ou mes concepts dans des nouvelles images. Alors, on a voulu jouer à Vedia avec ce principe-là, j'ai repris des images d'un de nos clients qui s'appelle Renault Trucks et donc, on voit que Renault Trucks a un modèle de camion qui s'appelle TI. J'ai mis un original sur la gauche qui a vraiment été, qui est vraiment issu de la banque d'images de Renault Trucks et j'ai pris depuis cette banque d'images un certain nombre d'images de ce même modèle et je l'ai soumis à l'intelligence artificielle pour créer un réseau neuronal augmenté. Quand je dis augmenté, c'est que je suis parti d'un réseau neuronal génératif qui sait déjà ce que c'est qu'une forêt, une route, Tokyo, des visages futuristes, des paysages futuristes, mais par contre, ils savaient ce que c'était qu'un camion mais en revanche, ils ne connaissaient pas ce modèle de camion. Je l'ai, ce qu'on appelle surentraîné sur ce modèle de camion et ensuite, j'ai généré des images en décrivant je voudrais un modèle Renault-Téaille dans une forêt. Je le voudrais dans une situation de pluie dans une logique un peu futuriste. Je le voudrais dans une logique un peu néon, néo-Tokyo comme on peut voir en bas à gauche ou alors dans une situation où ils rouleraient dans l'eau dans une ville. Et on voit que le mélange finalement de ce sur-apprentissage et des concepts que l'IA connaissait auparavant permet d'avoir des résultats qui pourraient servir par exemple à générer ce qu'on appelle des planches concepts, des moodboards en anglais pour donner à un studio graphique des indications sur ce que moi marketeur j'envisage comme illustration pour des postes de social media ou d'autres campagnes mais que moi je ne sais pas dessiner donc je donne comme ça je peux retravailler et donner les indications graphiques encore plus précises à mon studio par ce genre de moodboards. Deuxième essai que j'ai fait avec une marque de cosmétiques là c'est beaucoup plus compliqué pourquoi c'est plus compliqué c'est qu'on va mixer finalement le concept de se mettre de la crème avec le packaging de la crème solaire indice 50 de H&M alors ça ce sont les images ce ne sont pas les images générées ce sont les images originales que j'ai soumises à l'IA en disant voilà tu sais ce que c'est qu'un tube de crème solaire mais voici maintenant un tube de crème solaire de la marque Aven et voilà ce que m'a généré l'intelligence artificielle avec alors moi je me suis dit j'aimerais le décliner sur des visages plus divers que ce qu'on peut trouver peut-être naturellement dans les shootings pour étendre quelque part la portée de mon message que j'ai demandé et dans des situations un peu différentes alors c'est assez intéressant parce que là on voit aussi les limites de l'intelligence artificielle générative mais aussi ces possibilités alors dans on va commencer par les possibilités on voit que j'ai eu des résultats qui sont vraiment intéressants avec des visages qui sont parfaitement composés de personnes qui n'existent pas mais qui répondaient finalement aux demandes que je faisais ça c'est le point de vue on voit aussi que le geste de tenir est plus ou moins naturel de tenir la crème est plus ou moins naturel et un vrai challenge qu'a souvent l'intelligence artificielle que le nombre de doigts est à peu près correct alors que l'intelligence artificielle pour l'instant a du mal à générer des images avec un nombre de doigts correct les problèmes qu'on peut retrouver c'est justement la crème elle est souvent mal étalée elle est mal définie sur les visages la taille du produit est incorrect et si vous regardez bien les textes sont tous mélangés parce que la façon dont travaille l'intelligence artificielle à l'heure actuelle c'est qu'elle part d'un nuage de points au hasard et petit à petit elle sait c'est la phase qu'on appelle de diffusion elle sait reconstituer une image grâce à son réseau neuronal mais elle ne sait pas justement du coup reconstituer des textes qu'elle aurait appris parce que ceux-ci se sont mélangés dans tout le nuage de points qui a généré l'apprentissage donc c'est un peu technique mais il faut savoir que d'ores et déjà tous ces réseaux ont une phase de qu'on appelle de post-processing de correction par d'autres réseaux qui viennent corriger donc on parlait par exemple du problème des doigts les premières IA généraient systématiquement des personnages avec 25 doigts parce que pour elles c'est du détail pour nous ça n'en est pas du tout et donc ce qu'on fait ou des personnages avec 3 yeux ou 4 yeux ce qu'on fait désormais c'est qu'on a des réseaux qui corrigent les images qui ressortent en première intention du réseau donc bientôt on pourra corriger les textes et il y a déjà beaucoup de travaux qui sont au cours dessus mais voilà l'état de l'art à aujourd'hui de ce qu'on est capable de générer on a vu le DAM comme étant du coup la source d'apprentissage et c'est très intéressant je le vois aussi beaucoup arriver comme un outil d'assistance créative les gens qui viennent dans le DAM viennent prendre des images pour faire des illustrations dont ils ont besoin pour leur métier par exemple ici on a une maquette un petit prototype d'un quelqu'un qui fait un système pour générer à partir d'images du DAM donc ici ce sont des bouteilles et des boissons et les mettre dans un contexte donc ici il veut les mettre dans la neige avec une orbe réelle au dessus et là il va générer des thèmes et des mécaniques de couleur qu'il va appliquer et il va mixer tout ça avec du texte pour créer un post social media dans la bonne police avec le bon texte dans qu'il soit généré par de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle calcule en fait la demande réunit tous les éléments et voilà propose un ou plusieurs un ou plusieurs graphiques là j'en ai un qu'on va pouvoir utiliser qui sont le mélange finalement de mon produit donc l'image que j'avais dans le dam la canette originale et des choses qui sont générées comme l'aurore boréale ou la position dans la neige et puis qui a rajouté des éléments de charte graphique dans le visuel final donc là on est vraiment dans cette logique où l'intelligence artificielle permet d'augmenter quelque part les visuels qu'on va retrouver dans les dames pour en faire des éléments qui sont contextualisés et utilisables directement sur mon objectif moi en tant qu'utilisateur de la médiathèque pourquoi je suis venu chercher cette image de canette c'était pour la réutiliser et là on m'a donné en fait la capacité de la réutiliser pour faire exactement ce dont j'avais besoin alors on voit que d'autres travaillent également dans des outils créatifs communs par exemple Photoshop parce que du coup qui dit outils créatifs dit aussi des outils professionnels on a vu quelque chose qui avait l'air plus accessible donc ici on est sur la génération d'un perroquet sur l'épaule de l'Exparo moi je pourrais montrer quelque chose de toujours dans Photoshop d'un peu plus concret sur Photoshop et je vais faire quelques opérations ici donc j'ai trouvé une image sur la médiathèque de Land Rover et moi je voudrais la mettre dans un contexte un peu plus dramatique un peu plus avec un peu plus de tension et donc en particulier je voudrais remplacer le ciel alors déjà je vais faire quelques opérations qui sont natifs Photoshop alors il y a de l'intelligence artificielle qui est impliquée par exemple ici pour sélectionner le ciel c'est une intelligence artificielle déjà qui travaille et qui a appris que c'était qu'un ciel je vais intervertir ma sélection ça c'est des opérations Photoshop assez classiques et je vais rentrer je vais supprimer le ciel je vais le masquer concrètement genre dans l'outil masque de Photoshop là c'est que du classique et je vais créer ce qu'on appelle un masque sur le ciel parce qu'il aurait fini de calculer on voit là avec les petits carrés qu'il a isolé le ciel donc voilà je suis dans une situation où je vais désormais soumettre cette image à l'intelligence artificielle à partir de Photoshop en lui demandant de me faire un volcan en éruption derrière je vous avoue qu'on va le vouloir ensemble puisque chaque génération est différente donc j'ai pas mal de ici j'ai la possibilité d'appeler l'intelligence artificielle directement à partir de Photoshop et qui va me calculer des possibilités de remplissage alors elle va prendre en compte l'intégralité de l'image pour retrouver le style graphique elle va essayer de me faire la meilleure fusion entre ce qu'elle va générer et l'existant on va dire que je n'ai pas masqué en quelque temps et voilà elle s'est arrivée donc là je vais vous les afficher donc voilà une première option je les génère 4x4 deuxième alors chacune n'est pas forcément à conserver mais après on peut rebasculer sur les possibilités et ça c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait tout à fait intégrer dans le DAM du futur pour justement sortir du cadre juste de l'image qui a été créée troisième sujet moi je pense que c'est l'un des plus importants c'est augmenter la recherche par des créations IA tous les DAM ont tous une boîte de recherche qui est la base finalement de notre interface graphique pour rechercher des médias dans le DAM mais qu'est-ce qui se passerait si cette boîte de recherche non seulement ramenait ici comme dans mon exemple des images qui proviennent du DAM mais si j'en étais insatisfait pouvait me permettre d'aller encore plus loin pour générer des images c'est exactement ce qu'on a fait dans le logiciel Vedia c'est-à-dire qu'on a transformé ici cette boîte non seulement en un outil de recherche mais en un outil de génération donc là je suis en train de vous montrer un proof of concept développé chez Vedia et que vous pourrez utiliser en termes de démo qui vous permet d'aller vous-même générer des images et vous allez voir petit à petit je vais non seulement ces images sont utilisables mais je peux en plus améliorer ma demande maintenant que je sais que ça existe avec la génération de choses qui n'existent plus donc je le veux maintenant sur une table avec un arrière-plan flouté je vais aller encore plus loin pour vous le montrer avec des couleurs de coucher de soleil et petit à petit je transforme finalement mon questionnement initial qui était je veux juste des images de mon DAM en quelque chose qui n'existait pas mais qui me convient parce que c'était vraiment ce que j'étais venu me chercher en tant qu'utilisateur on peut même aller plus loin si on revient tout à l'heure un peu en arrière avec du transfert de style ici je voudrais des cocktails peints par Cézanne on voit que Cézanne n'a jamais peint de mojito mais en tout cas on va retrouver des couleurs et des styles graphiques ou alors une femme en train de boire un cocktail dessiné par Picasso évidemment qui ne l'a jamais dessiné mais qui peut me servir moi de post-social ou d'inspiration voilà alors pour terminer quelques phrases de contenu je pense que nous sommes passés d'une ère de masse médias où les agences de communication on va dire tout le monde produisait des images pour une consommation massive et tout le monde recevait exactement la même image le même message et ça depuis quelques années on a évolué quand même sur quelque chose de plus fin avec les communautés les réseaux sociaux vers de l'illustration qui vient plutôt également de micro-communautés ce qu'on appelle le user-generated content donc vraiment des images qui sont prises par les marques et envoyées sur des réseaux pour vraiment plaire à une certaine typologie de personnes et souvent le producteur mais même plus la marque et il me semble que l'ère vers laquelle on est en train d'arriver c'est plutôt l'ère où on va avoir du contenu généré pour un individu pour une personne donc avec du contenu personnalisé au point que personne ne verra exactement le même contenu je le mets en 2030 on se reverra en 2030 pour voir si mes prévisions étaient bonnes mais quoi qu'il en soit moi ce que je souhaite c'est qu'on continue la discussion sur une communauté que Vedia est en train de créer qui s'appelle l'âme du futur et vous recevrez bientôt un petit mail d'inscription et d'explication sur ce concept Elin me fait signe qu'il est temps que je prenne quelques questions mais merci en tout cas d'avoir été jusqu'au bout de cette présentation et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition sur un autre sujet merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous C'est parti !